Le Conseil de la concurrence a organisé à Rabat une rencontre annuelle avec les médias pour leur sensibiliser aux droits de la concurrence, dans le cadre d'un jumelage institutionnel Maroc-Union Européenne. Nous avons estimé que l'apport peut être positif d'exposer à la presse marocaine des cas qui intéressent la presse, qui peuvent parfois même impliquer la presse telle que ça a été vécue en Europe, dans un souci d'élargir le champ de connaissances, de compréhension de ce droit par les organes de presse, les journalistes marocains qui sont déjà très impliqués dans ce domaine. Cette rencontre a pour but de familiariser les journalistes aux grandes problématiques du droit et économie de la concurrence, afin de mieux cerner et analyser en profondeur les questions ayant trait à ce droit à dimension plurielle, juridique, économique et sociale, et aussi les associer davantage dans la valorisation des actions d'advocés ici et des initiatives pédagogiques du régulateur des marchés. La rencontre avec la presse est toujours aussi un moment de faire un peu le point. Nous sommes en début d'année 2023, donc on pourra donner déjà, en attendant bien sûr le rapport d'activité, quelques éléments de certaines activités de l'année 2022 et nous terminerons bien sûr notre séance avec des questions-réponses dans le cadre normal de l'échange que l'institution qui est le Conseil de la concurrence maintient avec la presse. Il est à rappeler que le Conseil de la concurrence a conclu un jumelage institutionnel en décembre 2021 avec l'Union européenne, avec un consortium composé de trois États membres, la Grèce, la Pologne et l'Italie. sur le Roubaix Il est à rappeler de sa population de l'Asie de Harlem de la Terre.